Ce spectre, effectivement, la mère ne le voit pas, la mère ne l'entend pas. Elle dit à Hamlet, à qui adressez-vous ces mots ? Ne voyez-vous rien, là ? Rien du tout, et pourtant je vois tout ce qui est. N'entenditez-vous rien ? Non, rien d'autre que nous deux. Enfin, voyez-la, voyez comme il s'éclipse, mon père, c'est l'habit qu'il portait vivant, voyez-le, là, qui sort à l'instant par la porte. Alors, il reste que son apparition semble avoir calmé Hamlet. Un petit peu plus loin, sa mère, lui, a peur qu'il soit devenu fou, et il lui répond la démence. Mon poux, comme le vôtre, respecte la mesure et fait une aussi saine musique. Ce n'est pas la folie qui parle par ma bouche. Mettez-moi à l'épreuve, et je vous redirai chaque mot. Il y a cet effet de calmant, un petit peu lénifiant, de ce spectre par rapport à cette espèce de colère dans laquelle entrait progressivement Hamlet. Et à partir de là, il semble donc raisonnable Hamlet, il semble entrer dans un espèce de discours qu'on pourrait qualifier d'admonestation morale. Il lui demande de respecter la vertu. Il est là avec sa mère et la reine lui dit « Hamlet, tu m'as brisé le cœur en deux. Oh, jetez-en la plus mauvaise part et vivez donc plus pur avec l'autre moitié. Bonne nuit, mais n'allez pas au lit de mon oncle. Imitez la vertu si vous n'en avez pas. » Il y a donc ce discours un petit peu plus raisonnable. Et puis curieusement, une fois que sa mère est presque convaincue, une fois qu'elle est vaincue, on va dire, et qu'elle lui demande que faut-il faire, et il y a cette réponse curieuse, bizarre d'Hamlet. Pas cela, surtout pas, que je vous ai dit de faire. « Laissez ce roi bouffi vous tenter vers son lit, vous pincer lassivement la joue, vous nommer ma souris, vous permettre pour une paire de baisers dégoûtants, ou pendant qu'il joue dans votre cou de ses doigts maudits, qu'il vous fasse détailler toute l'affaire. » Il y a cette espèce de... Dans cette scène, avec la mère, avec Gertrude, avec sa mère, de montée du discours d'Hamlet, de construction un petit peu d'une hystérie, d'une excitation, d'une trance. Il y a cet effet de palier à l'apparition du ghost, à l'apparition du fantôme, où il se calme. Et ensuite, il y a une espèce de retombée de son discours, où finalement il dit « bon, peu importe, tout ça retournera de toute façon à des chemins bien connus, ou aux chemins habituels dont vous avez l'habitude. » Toute cette scène, curieuse en fait, tourne autour d'une question qui est laissée en suspens. Dans cette pièce où chacun des personnages braque les feux de son regard dans toutes les directions, essaye de scruter jusque dans l'intérieur, jusque dans le tréfonds de l'âme de chacun des autres personnages, il y a curieusement une question, une question qui est centrale, mais qui n'est pourtant jamais traitée, jamais abordée. Une question que l'apparition du fantôme dans cette scène empêche d'advenir. Et cette question, c'est la responsabilité de Gertrude dans la mort du père. Et oui, il faut bien l'examiner. Si c'est une « revenge play », si Hamlet cherche à se venger, il faut d'abord établir les faits, il faut d'abord faire un procès, établir la vérité, établir les responsabilités de chacun, pour ensuite décider effectivement si ça mérite vengeance ou pas. La mère, qu'en est-elle ? Est-ce qu'elle sait simplement, est-ce que c'est simplement une cervelée ? Quelqu'un d'irresponsable, qui ne voit pas, qui ne comprend pas, qui s'est laissée ensuite embobinée par le discours de Claudius, et qui, sans rien savoir, se laisse embarquer dans une histoire assez scabreuse ? Est-ce qu'elle n'avait pas un petit doute quand même ? Est-ce que ça ne lui a pas à un moment donné traversé l'esprit, la conscience, que tout ça était bizarre ? Est-ce que c'est alors qu'elle ne veut pas savoir ? Ça pourrait être une explication psychologique. Ou est-ce qu'elle sait, malgré tout, qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, et qu'elle fait semblant de ne pas savoir alors qu'elle sait certaines choses ? Jusqu'à quel point ? Jusqu'à quel point c'est-elle ? Jusqu'à quel point est-elle complice de ce meurtre avec Claudius ? Est-ce qu'elle est complice ? Est-ce qu'ils en ont parlé tous les deux avant ? Est-ce qu'on peut aller pousser les choses plus loin un petit peu pour faire des hypothèses sur la culpabilité de Gertrude ? Au pire, au maximum, ce serait peut-être elle, l'instigatrice de tout ça, la planificatrice, le cerveau, la manipulatrice. Est-ce que ce ne serait pas elle qui aurait suggéré de façon habile à Claudius d'exécuter l'acte qu'il a commis ? Est-ce que ce serait elle la main assassine ? Toutes ces questions, tout ce que Hamlet devrait pourtant savoir, puisqu'il est aimanté par cette volonté de savoir, eh bien, c'est tout ce qui n'est pas justement abordé, tout ce qui est évité de par l'intervention du fantôme. L'intervention du fantôme qui, dans un premier temps, à l'acte 1, intimait à Hamlet de se venger, et qui lui donne là, maintenant, un commandement contradictoire, un commandement étonnant, comme on l'a dit, de se mettre entre lui, entre sa mère et son âme, qui lutte au step between her and her fighting soul. Tant que le problème de la culpabilité maternelle n'est pas tranché, eh bien, l'ambiguïté perdure, l'ambivalence perdure, et l'ambivalence des sentiments d'Hamlet à son égard et de son attitude à son égard. Et on peut s'interroger aussi sur ce commandement un petit peu bizarre, de se mettre entre elle et son âme qui lutte. On a vu que tout le dispositif de la pléissine, c'est un dispositif théâtral, scénographique, c'est une mise en scène réglée des apparences, qui doivent apparaître selon un certain dispositif spatial. Il faut que le spectateur se positionne en un certain endroit et que devant lui, on fasse apparaître les choses dans le cadre d'une scène. Le dispositif de la vue, de la vision, de l'apparition, donc demande un positionnement, une géométrie tout à fait précise pour pouvoir avoir lieu, pour pouvoir avoir scène. Or ici, avec ce commandement que le fantôme donne à Hamlet, de se mettre entre sa mère et son âme qui lutte, eh bien, on a ici peut-être la condition d'impossibilité pour Hamlet de voir, d'apercevoir ce qu'il en est de la culpabilité de Gertrude. Parce que pour voir, eh bien, il faut se placer dans une certaine configuration. D'ailleurs, on peut remarquer, à propos de ce commandement curieux, ce commandement bizarre, c'est qu'il a déjà été énoncé auparavant, juste avant Polonius à Gertrude. Avant que Hamlet n'entre dans la chambre, Polonius dit à la reine « Dites-lui que ces tours s'avèrent insupportables et que tel un écran, votre grâce s'est mise entre un grand feu et lui. » Donc, ce n'était pas la première fois que ce commandement bizarre était fait. Et on peut remarquer aussi que Gertrude ne voit rien, elle ne voit pas le fantôme. Peut-être, c'est une hypothèse, peut-être est-ce ce positionnement qui est la condition de l'impossibilité placée où elle est, Gertrude, pour ne rien voir, de ne pas voir, que ce soit un positionnement physique ou un positionnement psychologique. Parce que Horatio et Marcellus, eux, le voyaient, ce fantôme. Alors, comment expliquer cette énigme du spectre ? Qu'est-ce qu'un spectre ? On va rentrer un petit peu dans les détails de sa nature. Alors, assurément, un spectre, c'est une figure surnaturelle. C'est une figure qui bouscule la frontière entre la vie et la mort. Cette frontière, comme Hamlet le rappelait lui-même dans ce fameux monologue « To be or not to be » où il caressait l'idée du suicide, de passer de l'autre côté de la barrière, et bien qualifie la mort, parle de la mort comme « Ce pays inexploré » d'où, s'il passe la borne, « Nul voyageur ne revient ». Il y a donc une séparation tout à fait radicale entre la vie et la mort. Et le spectre, précisément, c'est celui qui revient de ce pays, qui l'a exploré, ou qui l'est en train d'explorer. Le spectre est à la fois ici et là-bas. Il est à la fois mort et vivant. C'est une visitation qui établit un contact, qui apporte des informations, ou qui apporte une révélation, dans le cadre d'un état de conscience qu'on pourrait appeler modifié, un état de conscience proche de la suggestion, proche du rêve, proche de l'hypnose, quelque chose qui n'apparaît pas non plus dans n'importe quelle circonstance, ou quand on est dans n'importe quel état émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'un spectre ? Est-ce que c'est un ange ? Est-ce que c'est un esprit ? Est-ce que c'est une entité, quel que soit ce qu'on place sous ce terme ? Est-ce que c'est une hallucination ? Un inspirateur peut poser toutes ces questions. Et puis aussi, une deuxième série de questions. Qui parle lorsque le spectre parle ? Qui parle à travers lui ? Est-ce que c'est le père d'Hamlet qui parle ? Est-ce que c'est Hamlet lui-même qui parle à travers son père ? Est-ce que c'est Dieu qui utiliserait ce véhicule pour délivrer sa parole ? Est-ce que c'est un ange qui parle ? La divinité, une entité spirituelle ? Est-ce que c'est un démon ? Et si c'est un démon, est-ce que c'est un démon bénéfique ? Est-ce que c'est un démon maléfique ? Hamlet, à la vérité, se pose énormément de questions sur ce spectre qui est une figure hautement ambiguë. Lorsqu'il apparaît pour la première fois, lorsqu'Hamlet le voit pour la première fois, il invoque, dans une espèce d'exclamation, « Anges et ministres de la grâce, défendez-nous ! » Dans la théologie chrétienne, les anges sont des entités dont l'existence est reconnue, dont l'existence est admise, et ce sont des entités qui ont aussi une place, une place bien définie, une place qui est à eux, dans la hiérarchie qui va de la terre au ciel, dans la hiérarchie divine. Le spectre, lui, n'a pas de place. Le spectre, c'est un errant, c'est une figure errante, et son existence est problématique. Dans ce même passage, Hamlet s'adresse à lui et lui dit « Que tu sois esprit de salut ou gobelin d'année, que tu apportes la brise céleste ou les souffles de l'enfer, que tes intentions soient malignes ou charitables, tu viens sous une forme si énigmatique que je veux te parler. » « Je t'appellerai Hamlet, etc. » Alors, le spectre peut revêtir aussi des apparences trompeuses, un peu changé de forme, ce que lui rappelle Horatio au moment où Hamlet commence à vouloir suivre ce spectre. Un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Voilà. Voilà, voilà. Où est-ce que c'est ? Je viens sur ce passage. Quant à Hamlet, donc, entreprend d'aller suivre le spectre. « Et s'il vous attire, lui dit Horatio, vers les flots, monseigneur, ou jusqu'au terrible sommet de la falaise qui se dresse si haut en surplomb de la mer, et là, s'il revêt quelque autre horrible forme qui pourrait vous priver de votre souveraine raison et vous plonger dans la folie. » Les trois compères le voient, donc, Horatio, Marcellus et Hamlet, et ils voient quelque chose qui a l'apparence de Hamlet en arme. Il y a toute cette description qui est éminemment longue. Mais seul, Hamlet l'entend. Et quand ses compagnons le rejoignent, ensuite, il leur déclare tout simplement, d'une manière un petit peu cavalière, « C'est un honnête fantôme. » Alors, cette affirmation qui est faite à ses amis n'est cependant pas suffisante pour Hamlet, qui cherche ensuite, comme vous le savez, à confirmer la parole du spectre par toute cette mise en scène, cette « place in », « The place, the thing wherein I'll catch the conscience of the king », disait-il. Et il dit à Horatio, en parlant du roi et en parlant de sa réaction à la pièce qui est sur le point d'avoir lieu, il dit au roi, « Si son crime caché ne quitte pas la tanière » il dit, pardon, Hamlet dit à Horatio, « Si son crime caché ne quitte pas la tanière à certaines tirades, ce que nous avons vu est un spectre maudit. Et tout ce que j'imagine est aussi noir que la forge de Vulcain. » Et puis juste après, puisque la pièce semble avoir effectivement confirmé l'idée de la culpabilité du roi, il dit à Horatio, « Je gagerai mille livres sur la parole du spectre ». Donc, on arrive à un moment donné, avec cette scène des comédiens, à une sorte de certitude de la part d'Hamlet. Il y a eu cette vacillation, ces hésitations, ces doutes, et puis finalement, les choses semblent être établies. « Je gagerai mille livres sur la parole du spectre ». Alors on va mettre en doute un petit peu quand même cette certitude, parce que, d'une part, on va commencer à avancer certains arguments. D'une part, cette parole du spectre n'est pas réellement une surprise pour Hamlet. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il lui dit des choses qu'Hamlet est déjà prêt à entendre. Lorsque Marcellus et Horatio viennent l'avertir de son existence, il leur dit, toujours, il dit, une fois qu'il est laissé à lui-même, « Toujours un crime affreux, même enfoui dans la terre, se dressera sous nos yeux ». Il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas soldé. Il y a une espèce de dette et que ce crime, finalement, n'est pas élucidé complètement. Lorsque le spectre lui révèle la teneur de ce crime, lorsqu'il lui dit, voilà comment ça s'est passé, Hamlet s'exclame, « Oh, my prophetic soul, my uncle ! » « Mon âme prophétique, mon oncle ! » Donc la portée de la révélation spectrale est à nuancer quand même. Et il apparaît pour Hamlet que cette figure est bien davantage un facteur de confusion qu'un facteur de clarté. Les contemporains de Shakespeare, les élisabethans, comme on les appelle, s'intéressaient beaucoup au spectre, beaucoup aux fantômes, aux apparitions. C'était un sujet de spéculation, c'était un sujet de discussion, autant dans le peuple que chez les savants. Leur existence était admise, mais ce qui était questionné, c'était leur nature. Il y avait tout un certain nombre de publications que Shakespeare a lues pour une bonne part ou que Shakespeare connaissait. Il y a eu des travaux, un petit peu d'érudition, qui ont décelé des traces de ces ouvrages que je vais vous citer dans Hamlet. En tout cas, Shakespeare a pu les lire ou s'il ne les a pas lues directement, c'était l'objet de discussions qu'il a pu avoir. Et il y avait plusieurs écoles sur les spectres. Il y avait tout d'abord l'école des sceptiques, de ceux qui mettaient un maximum de distance critique entre ce phénomène et qui faisait intervenir bien davantage la raison. Alors, il y a ce fameux réginal de Scott qui, dans son ouvrage Discovery of Witchcraft en 1584, donc peu de temps avant Hamlet, une quinzaine d'années, défend ce point de vue, ce point de vue sceptique, ce point de vue rationnel. Il y avait l'école protestante puisque l'Angleterre était plutôt protestant, était un petit peu à cheval entre les deux, mais était plus quand même du côté du protestantisme. Alors, ce côté protestant des choses était incarné notamment par un certain Ludwig Lavater of Ghosts and Spirits Walking by Night, 1572. Et puis, un personnage intéressant dont on va reparler, le roi James VI d'Ecosse, Jacques VI d'Ecosse, qui deviendra quelques années plus tard, on est en 1600 quand se représente Hamlet, en 1603, il va devenir le roi d'Angleterre, il va succéder à Elisabeth, il deviendra, il prendra le titre de James Ier d'Angleterre. Ce James Ier écrit un ouvrage puisque c'était un souverain lettré, qui s'appelle la démonologie en 1597, juste avant, quelques années avant la représentation d'Hamlet. Donc, les sceptiques, les protestants et puis les catholiques aussi. Alors, des auteurs français, des auteurs français qui étaient traduits en anglais et dont Shakespeare avait sans doute connaissance, si ce n'est directement au moins par des discussions. un certain Jean Baudin de la démonomanie des sorciers en 1580 et un autre qui s'appelle Pierre Leloyer avec le livre des spectres où apparition et vision d'esprit, ange ou démon se montrant sensiblement aux hommes en 1586. Il y a une abondance de littérature savante, érudite à propos de ce phénomène bizarre, ce phénomène des démons. Alors, qu'est-ce qu'une démonologie ? Eh bien, on pourrait essayer de présenter la chose de la manière suivante en disant que c'est un effort systématique, on dirait de nos jours scientifiques. Un effort systématique pour appréhender le phénomène des démons. Et pour appréhender ce phénomène, il y a différentes approches possibles. La première d'entre elles, c'est peut-être d'établir une classification pour y voir plus clair dans cette espèce de fouillis, de tourbillons, on peut séparer les choses. Il y a les démons aériens, les démons souterrains, les démons incarnations de Lucifer, de Belzébute, de Mammon, de Belphégore, etc. Il y a les démons incubes, les démons succubes, les esprits faux, les esprits de mensonges, les esprits de tentations, il y a les spectres, il y a les obsessions, les possessions, les faits, etc. On peut déjà essayer d'établir une classification pour mettre de l'ordre. Deuxième approche intellectuelle possible, distinguer ce qui relève des démons de ce qui relève de la magie et de ce qui relève de la sorcellerie. Essayer de séparer des phénomènes voisins mais pourtant distincts. Et puis, troisième chose, au-delà d'un savoir, c'est aussi un pouvoir, c'est-à-dire que cela, ces idées, peuvent fournir également des indications quant à comment se débarrasser d'un démon ou si on n'arrive pas à s'en débarrasser, en tout cas, comment le gérer, entre guillemets, comme on dit maintenant. Comment composer, comment se comporter en présence des phénomènes démoniaques. L'exorcisme, on peut essayer de satisfaire un démon, de l'apaiser un petit peu, puis il y a des remèdes bien connus, la prière, le jeûne, etc. Alors, ce savoir démonologique de la renaissance tardive, aujourd'hui, ça peut nous paraître un petit peu caduque, un petit peu sans valeur. Mais je voudrais attirer votre attention sur certaines choses. Il faudrait peut-être rendre justice, déjà, dans un premier temps, au fait que ce sont les plus grands esprits de cette époque qui s'attaquent à ce phénomène. Ce sont des théologiens, ce sont des docteurs, ce sont des hommes de lettres, de connaissances, ce sont des gens intelligents qui appliquent leur esprit à la résolution ou à l'analyse d'un problème, d'un problème complexe, d'un problème fascinant. Donc on peut quand même peut-être un petit peu écouter ce qu'ils ont à dire. D'autre part, on peut mettre en parallèle ce savoir un petit peu révolu avec un savoir beaucoup plus actuel de notre connaissance à nous, de notre connaissance moderne, autorisé sous le label de scientifique, validé en quelque sorte par l'autorité de la science. Un phénomène complexe, un phénomène multiforme, la folie par exemple, eh bien lorsqu'on essaye de l'aborder avec les outils modernes de la connaissance, notre approche à tout y prendre ressemble très fortement à celle qu'avaient les savants de la renaissance à propos des démons, à propos de la chose démoniaque. Nous aussi, on produit des classifications. C'est ce qu'on sait faire. À défaut d'autre chose, on produit des classifications. D'ailleurs, au sujet du personnage d'Hamlet, on ne s'est pas privé de suggérer que le personnage, bon alors, est-il fou, ne l'est-il pas, etc. sur la base de quels critères juge-t-on de la folie de quelqu'un ? Est-ce qu'il y a des critères objectifs ? Et puis ensuite, est-il hystérique, paranoïaque, schizophrène, obsessionnel ? Le spectre est-il une hallucination ? Alors voilà, on a tendance à dire de nos jours que tout ça ne serait qu'une hallucination. Bon, écoutez, moi je veux bien, mais ça ne fait que déplacer le problème. Qu'est-ce qu'une hallucination ? Ce n'est pas parce que vous placez un terme comme ça que vous avez résolu un problème. Une hallucination, donc provoquée par un état psychotique. Très bien, expliquez-moi donc ce qu'est un état psychotique. Expliquez-moi comment on le traite, cet état psychotique. Comment on revient d'un état comme ça à la normalité, à la réalité ? Est-ce que c'est possible ? Déjà. Est-ce que la guérison est envisageable ? Ou pas ? Et puis si elle est envisageable, comment est-ce qu'on opère la guérison ? Par la parole ? Par les médicaments ? Comment ? Ce savoir, donc, moderne, eh bien, il est hautement sujet à... On va dire qu'il laisse de grands espaces d'incompréhension. C'est pareil, on avance des termes. Bon, finalement, il y a une certaine lumière, il y a un certain ordre qui s'introduit dans les phénomènes, mais est-ce que les phénomènes sont expliqués en eux-mêmes ? C'est beaucoup plus douteux. Voici donc notre angle d'approche moderne par rapport à un phénomène complexe. C'est en ces termes qu'on essaye de le penser. Et on peut donc mettre ça en parallèle avec l'effort théorique fait par les gens de la Renaissance pour approcher les démons. Et finalement, ce sont plutôt bien davantage les ressemblances qui nous apparaissent que les différences. Alors, on peut se demander aussi, dans le cas de Shakespeare, avec notre perspective moderne, rationnelle, scientifique, entre guillemets, etc., etc., nous qui sommes débarrassés des fantômes, si Shakespeare croyait lui-même aux fantômes. Mais cette question, avec ce que je viens de vous expliquer, est un petit peu incongrue, en fait. « Shakespeare croyait-il aux fantômes ? » Ce serait un petit peu comme se demander si nous croyons à la folie. La folie, bon, ce n'est pas un objet de croyance, c'est un fait, c'est quelque chose qui est là de l'ordre de l'existence réelle dans la réalité. Certes, le statut de la folie est sujet à de multiples discussions, à de multiples controverses, on n'est pas d'accord, on débat, etc., on remet en question, il y a des théories de l'un, de l'autre, c'est passionné, mais la folie en elle-même, elle existe, on ne peut pas la remettre en cause, à moins d'être d'un radicalisme tout à fait iconoclaste. Donc, c'est un petit peu de cette façon qu'il faut envisager l'attitude de Shakespeare face aux fantômes, existence ou non des fantômes. Pour Shakespeare, ce n'était pas réellement une question qui devait se poser en ces termes-là. par ailleurs, au théâtre, le fantôme, dans le cadre de l'art théâtral, le fantôme, l'apparition fantomatique sur la scène, en particulier dans le cadre d'une revenge play, eh bien, c'est une convention théâtrale, d'accord ? C'est une convention théâtrale, c'est une ficelle dramatique qui était couramment utilisée, et qui était admise du spectateur en tant que fiction, en tant que fiction dans laquelle résonnait une certaine réalité, mais en tant que fiction, ici, dans le cadre d'une représentation théâtrale. Alors, Shakespeare, cependant, a voulu ancrer ce fantôme théâtral qu'il propose à son public dans le socle d'une certaine réalité. Il a voulu, son apparition est préparée, tout d'abord, puisqu'on a ces deux personnages, Marcellus et Bernardo, qui l'ont vu et qui sont, bon, des personnages de peu d'éducation et qui appellent le lettré Horatio pour qu'il vienne constater de lui-même. Le lettré et le sceptique, le partisan de cette tendance incarnée, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, par Réginald Scott. Donc, Horatio arrive avec eux et Bernardo lui dit « Asseyez-vous un instant et souffrez encore que nous assaillons vos oreilles si bien fortifiées contre notre récit de ce que ces deux nuits nous avons vus. » Horatio dit « Bien, asseyons-nous, écoutons Bernardo, comptez tout cela. » Il y a déjà un premier récit dans lequel, effectivement, à la suite de ce récit, le spectre apparaît. Et ce sceptique qu'est Horatio, eh bien, devant l'évidence sensible, devant la manifestation évidente de ce spectre, eh bien, décide d'aller trouver Hamlet, décide d'aller trouver Hamlet et de lui raconter les choses. Il a fallu déjà passer la barrière de ce premier sceptique. Ensuite, ce sceptique lui-même converti vient et raconte à Hamlet. Il y a plusieurs récits successifs en dehors des apparitions. Lents et majestueux, ce spectre passe devant eux par trois fois, sous leurs yeux effarés et surpris par la peur, ils passent à pouvoir les toucher de son bâton. Eux, réduits, presque en gelés sous l'effet de la peur, restent quoi et ne lui disent mots. Venant à moi, ils s'ouvrirent de ce terrible secret et je fus avec eux la troisième nuit monter la garde. Et là, tous leurs récits à leur dite, à la chose décrite, chaque mot s'avère exact quand vient l'apparition. J'ai connu votre père, ses mains ne sont pas plus semblables. Il y a cette préparation que Shakespeare impose en quelque sorte aux spectateurs sans qu'ils s'en rendent compte vraiment, ce redoublement des récits, ces apparitions qui sont redoublées par des récits, ce sceptique qui finalement est convaincu, et bien tout ça absorbe les objections du public quant à la vraisemblance. Oui, on sait bien, c'est un fantôme, etc. C'est une vieille ficelle. Il y a cet effort de Shakespeare pour faire qu'on y croit, qu'on adhère à cette apparition, à ce spectre, à sa réalité. La description minutieuse du vêtement qui est faite, le fait que chacun s'accorde pour avoir vu exactement la même chose. La description minutieuse du vêtement qui est exactement correspondante à celle qu'avait l'habitude d'avoir le roi lorsqu'il était vivant. Donc on a tout ça. Pour résumer les choses, on a quatre apparitions du spectre au total. On a trois témoins en plus d'Hamlet, dont un qui fait profession de scepticisme. On a une accumulation minutieuse de détails circonstanciels qui sont là pour bâtir, pour Hamlet et puis pour le spectateur, la croyance en l'objectivité du spectre. on se laisse manipuler en quelque sorte, on se laisse convaincre. Nos défenses tombent d'une façon un petit peu magique sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on soit conscient de ce travail qui s'opère en nous mais que Shakespeare a bien établi lui consciemment. Et on réserve donc toutes nos questions, toutes nos spéculations pour non pas la réalité du spectre mais pour sa nature. et le traitement au passage qui est fait du spectre du fantôme par Shakespeare et bien reflète toutes les controverses de l'époque à propos des fantômes. Toutes ces discussions, toutes ces théories qui s'entrechoquent sous fond en plus de guerres de religion c'est-à-dire de chocs idéologiques qui engagent bien d'autres choses que le simple phénomène des fantômes, le simple phénomène des apparitions. Marcellus et Bernardo sont des officiers de la garde, ce sont des hommes du peuple. On peut penser qu'ils ont une conception un petit peu plus catholique de ce qu'est un fantôme. Alors selon la conception catholique, un fantôme revient du purgatoire. Une conception donc énoncée par Jean Bodin et Pierre Leloyer dans leurs ouvrages. On a Horatio qui est un sceptique mais qui est aussi un étudiant de l'université de la réforme de Wittenberg donc il y a aussi chez Horatio ce mélange en lui s'incarnent un petit peu ces deux tendances la tendance sceptique et la tendance protestante de l'analyse du phénomène fantomatique. Pour les protestants un fantôme revient non pas du purgatoire mais de l'enfer. Et puis on a Hamlet Hamlet qui n'a de cesse d'hésiter à propos de la nature du spectre qui n'a de cesse de se poser des questions et de se demander ce qu'il en est de ce spectre. Par exemple lorsqu'il manigance toute cette scène des comédiens et qu'il est dans un monologue juste avant il se dit à lui-même cet esprit que j'ai vu est peut-être un démon le démon a pouvoir de revêtir un aspect séduisant oui aussi bien dans ma faiblesse et ma mélancolie qui sont esprits sous son pouvoir il m'abuse pour me damner il me faut des preuves plus circonstanciées la pièce c'est là que je piégerai la conscience du roi the place the thing wherein I'll catch the conscience of the king et donc il y a dans cette pièce tout le reflet des conceptions de l'époque et puis même au-delà de ça on peut bien sûr imaginer que Shakespeare au-delà d'une attitude de simple compte-rendu de toutes ces tendances contradictoires et bien il a voulu peut-être complexifier encore ce phénomène l'embrouiller encore le rendre cette figure encore plus problématique encore plus indécidable façon en quelque sorte de renvoyer chacune de ces idéologies à l'inanité de leur effort de capter quelque chose de savoir quelque chose quant au phénomène lorsqu'il apparaît lorsqu'il réapparaît dans la scène avec Gertrude le ghost donc n'est plus visible que de Hamlet et du spectateur et non plus de Gertrude et sa nature a changé c'est plus le même spectre il est censé représenter le même homme mais la nature spectrale en elle-même a changé au moment où sa réalité a été acceptée comme un fait où on n'en discute plus par Hamlet par le public et bien il y a une étrange vacillation puisque le personnage de Gertrude ne vient plus valider par son témoignage à elle cette réalité qui pourtant par tout un travail préparatoire a été accepté on est là dans cette dernière apparition du spectre face à un fantôme beaucoup plus commun beaucoup plus traditionnel il y a d'autres pièces de Shakespeare dans lesquelles des fantômes apparaissent comme par exemple Macbeth où le fantôme de Banco que Macbeth a tué apparaît il est assis à un banquet sur le siège le fauteuil que devrait occuper Macbeth et ça le perturbe beaucoup mais il est tout seul à voir ce spectre les autres convivent les autres invités ne voient qu'une chaise vide on peut noter aussi dans la dernière apparition du fantôme le parallèle il y a partout dans cette pièce des parallèles des scènes qui sont construites en doublon en écho en miroir dernière apparition du spectre qui se retire et qui laisse Gertrude et Hamlet seuls avec la scène où Ophélie pour son père Polonius décrivait l'apparition de Hamlet elle disait à son père en parlant d'Hamlet il me prit le poignet et me serra très fort là il recule de toute la longueur de son bras mettant son autre main ainsi dessus le front et commence à détailler mon visage comme pour le dessiner longtemps il ne fit que cela enfin secouant doucement mon bras et par trois fois hochant ainsi la tête il exhala un soupir si piteux si profond que ce souffle sembla lui briser tout le corps et mettre un terme à sa vie alors il me libère et la tête tournée par dessus son épaule il paraissait trouver son chemin sans ses yeux car il passa la porte et sortit sans leur aide jusqu'au bout tourna et jusqu'au bout tourna leur feu vers moi on a ici cette apparition d'Hamlet qui est une apparition fantomatique alors à l'issue pour revenir à la scène avec Gertrude à l'issue de cette scène et de manière définitive la question de la culpabilité de Gertrude est laissée intacte et on peut se demander pourquoi dans cette pièce où tout le monde cherche à tout savoir on peut se demander pourquoi ce point aveugle ici précisément au tréfonds de l'âme de Gertrude parce que c'est pourtant une question centrale comme on l'a dit si Hamlet doit se venger il doit savoir ça ça fait partie de la base de ce sur quoi doit se fonder sa décision de vengeance alors on peut imaginer que jusqu'à cette scène une des raisons de sa procrastination c'était peut-être celle-ci c'était qu'il ne savait pas ce qu'il en était de la culpabilité de sa mère mais après cette raison ne tient plus puisqu'il a eu l'occasion ici de l'aborder et qu'il ne l'a pas fait alors c'est à ce point où le fantôme nous laisse mais c'est à ce point de la pièce à ce point de l'enquête d'Hamlet de sa plongée dans le tréfonds de son âme que d'autres fantômes surgissent des fantômes extérieurs au théâtre en 1600 au moment où Hamlet est représenté sur la scène du théâtre du globe nous sommes dans les dernières années du règne de la reine Elisabeth la virgin queen la reine qui ne s'est pas mariée qui n'a pas d'époux et qui n'a pas de descendance elle est vieille elle est malade sa fin est prévisible à plus ou moins brève échéance et il y a sans héritier désigné il y a différentes factions qui s'agitent il y a différentes factions qui essayent de placer leur champion alors il serait trop long ici de brosser comment dire même un résumé de toute l'intense dramaturgie politique on va dire qui s'est déployée pendant ces années qu'il y a eu des révoltes il y a eu des répressions il y a eu des exécutions capitales il y a eu des luttes d'influence des trafics de clientèle bon il y a eu des intrigues de toutes sortes dans toutes les directions plus ou moins cachées plutôt plus que moins d'ailleurs et il convient juste de savoir que dans cette espèce de théâtre et bien la troupe de Shakespeare la troupe des hommes du Chambelan la troupe à laquelle il appartenait sont de par le protecteur qu'ils ont qui est le comte de Southampton sont liés à un certain parti et ce parti c'est le parti du roi James VI d'Ecosse celui qui effectivement deviendra roi d'Angleterre quelques années plus tard en 1603 celui-là même qui est l'auteur de la démonologie en 1597 donc l'histoire de ce roi l'histoire de ce personnage mérite un petit peu d'être racontée parce que vous allez voir que les points communs les points de convergence avec Hamlet sont nombreux ce roi donc Jacques Ier d'Angleterre celui qui deviendra roi d'Angleterre a une mère qui s'appelle Marie Tudor et cette femme cette Marie Tudor avait épousé en seconde noce son père qui s'appelle Lord Darnley ce Lord Darnley meurt en 1567 et la mère Marie Tudor se remarie rapidement avec un autre personnage James Hepburn comte de Bothwell si ça vous intéresse et principal suspect du meurtre du premier mari et père du roi James alors il se chuchote dans le peuple comme dans la noblesse des tas de choses notamment des choses à propos de la culpabilité supposée ou réelle de la reine le parallèle ici est bien évident mais ce n'est pas le seul le jeune roi James bon avec cette espèce de il y avait peut-être des raisons personnelles de s'intéresser au fantôme aussi il mène sa vie malgré tout en 1589 il se marie il se marie avec Anne de Danemark tiens donc alors le mariage est conclu à distance par ambassade interposée et puis Anne s'embarque pour rejoindre l'Écosse Écosse qui sera le lieu supposé d'une tragédie qui est à venir Macbeth en tout cas Anne s'embarque pour l'Écosse mais une tempête l'en détourne et elle est obligée d'aller débarquer en Norvège alors apprenant cela James s'embarque lui-même séance tenante pour la Norvège et il rejoint Anne et il se marie là-bas et puis comme ils sont en Norvège et qu'ils ne sont pas très loin du Danemark ils vont faire une petite virée un petit voyage de Nors au Danemark et où séjournent-ils et à Copenhague et à Elsener donc les parallèles entre Hamlet et les circonstances de la vie de Jacques sont trop évidentes pour ne pas être remarquées encore une fois il faudrait être aveugle pour ne pas les voir et puis ces circonstances étaient aussi parfaitement connues du public de l'époque cette connaissance des faits que nous n'avons plus et que je suis obligé d'ici de restituer mais c'était la matière c'était présent à l'esprit des spectateurs et c'était un matériau dramaturgique que l'on peut qualifier de mythique alors je m'explique sur ce terme de mythique sur le lieu de naissance du théâtre en Grèce antique ce qui était souvent proposé aux spectateurs grecs c'était la mise en scène de mythes de mythes bien connus du spectateur le propos du dramaturge c'était pas de raconter le mythe puisque il était déjà tout à fait connu du spectateur alors il fallait néanmoins que le mythe se déroule selon certains épisodes mais ce qui était intéressant pour le spectateur c'était de repérer toutes les ressemblances d'une part et toutes les différences aussi toutes les nuances toutes les distorsions tous les glissements de sens tous les petits changements pour voir ce mythe d'une autre façon pour qu'en soit éclairé une autre face et c'était exactement cette connaissance préalable que le spectateur avait de l'histoire et bien joue exactement le même rôle dans le cadre d'Hamlet la connaissance parfaite tout à fait commune des péripéties de la vie de James jouait pour le public de Shakespeare le même rôle que la connaissance des mythes pour le public grec celui donc d'un ensemble de faits bien connus et alors pareillement le propos de Shakespeare n'est pas de raconter de toute façon il ne s'appelle pas James le personnage il s'appelle Hamlet mais l'intérêt du public ce qui capte son attention ce qui retient sa curiosité sa sagacité ce qui est le coeur brûlant en fait de son intérêt et bien c'est de repérer toutes les convergences tous les parallèles tous les échos tous les écarts tous les mouvements de distorsion de convergence ou de déformation à l'oeuvre entre la fiction proposée par Shakespeare et la réalité qui est censée être une et indivisible la réalité bien connue alors bien sûr Hamlet fait penser à James par certains côtés mais par bien d'autres il s'en écarte ne serait-ce que par le fait qu'il meurt à la fin par exemple mais ce n'est pas le seul exemple bien sûr Gertrude c'est Marie Tudor évidemment et en même temps elle s'écarte de son modèle elle ne s'appelle pas Marie Tudor mais dans son cas ce qui est intéressant c'est que le problème de sa culpabilité là touche au réel du problème de la culpabilité de la mère de celui que supporte Shakespeare via son protecteur à la succession d'Elisabeth au trône d'Angleterre alors il y a là comme un sujet un petit peu tabou comme quelque chose que Shakespeare laisse dans l'ombre laisse dans l'indistinction laisse dans la pénombre et qui permet du même coup à tous les fantômes à tous les mystères à toutes les voies étouffées à tout ce passé un petit peu trouble et bien de ressurgir cette indistinction volontairement pour des raisons extra dramatiques et extra psychologiques cette indistinction volontairement laissée par Shakespeare dans ce domaine et bien autorise tous les spectres à ressurgir à refaire surface il y a donc cet aspect et pour revenir à la figure du spectre et bien comme on disait c'est une figure un petit peu énigmatique en lui dans ce spectre les opposés se font de différentes choses se coagulent se confondent c'est un spectre de théâtre c'est une vision d'Hamlet mais c'est aussi le fantôme de ce pauvre père du roi James assassiné il y a une fusion dans cette figure du spectre de la fiction et de la réalité c'est une présence scénique qui répond d'un certain réel on va dire et en même temps c'est une chimère incorporelle qui absorbe dans son néant toutes les spéculations le spectre comme on l'a dit est à la fois mort et vivant c'est un mort qui tire son énergie de la vie des vivants et qui devient à son contact aussi à moitié mort regardez Hamlet il n'est pas il n'est pas il n'est pas bien le pauvre donc le spectre ne peut ne peut pas mourir pas plus que les vivants ne peut mourir c'est l'obsession d'Hamlet de mourir à eux-mêmes de ce souhait ardent qu'il exprime dans son monologue le spectre inquiète les frontières inquiète les frontières du temps et les frontières de l'espace il revient comme le disait Hamlet de ce the undiscovered country from whose born no traveller returns ce pays duquel aucun voyageur ne revient il est la présence dans le présent d'un passé qui ne s'efface pas bref il est un petit peu encombrant il pose comme qui dirait un sacré problème et Hamlet s'en fait l'écho dans cette exclamation un petit peu pathétique après l'avoir vu pour la première fois il y a cette fameuse phrase the time is out of joint ce temps est disjoint maudit soit le sort qui m'a fait naître pour que je le restaure the time is out of joint effectivement maudit soit le sort qui m'a fait naître pour que je le restaure alors effectivement quand vous êtes quelqu'un peut-être qu'Hamlet n'est pas ordinaire c'est un prince mais enfin bon peu importe lorsque vous êtes quelqu'un comme ça d'ordinaire et que vous apprenez que le monde ne va pas bien et que c'est votre mission à vous et à vous seul de le remettre sur les rails et bien effectivement il y a peut-être de quoi ici trembler un petit peu il y a peut-être de quoi vaciller au-delà de ça le spectre est aussi la forme sous laquelle William Shakespeare le bonhomme apparaissait lui dans Hamlet c'est le rôle que l'on pense qu'il tenait dans la pièce c'est par là qu'il se montrait alors cet aspect là ça peut peut-être relever de l'anecdote mais enfin quand même pour nous ça ajoute un petit peu spectateur moderne et lecteur de Shakespeare est curieux de savoir qui était ce type parce qu'on ne sait quasiment rien et on est frustré dans notre curiosité par cette absence documentaire quasi totale à son sujet donc cette brive de connaissances ce fait qui semble peut-être établi d'une manière un petit peu certaine apporte un ornement supplémentaire à cette figure paradoxale du spectre celle de l'aveuglement par le visible formule peut-être un petit peu paradoxal mais trop de visibilité peut-être conduit à une espèce de fascination qui en fait conduit elle-même à l'indistinction ce spectre c'est une figure composée une figure composite et le spectre est aussi un acteur dans la pièce c'est quelqu'un qui apparaît au spectateur mais c'est un acteur d'un certain type c'est un acteur qui prétend à la transparence totale c'est un acteur c'est une c'est une présentation en fait face au public qui est opaque et qui prétend à la transparence il y a ce paradoxe le spectre représente en son essence le rendre visible l'essence si vous voulez de la monstration l'essence aussi du monstrueux le savoir donc dont on a parlé sur les spectres sur les fantômes la démonologie c'est un savoir qui tente de cerner ces choses qui tente d'enserrer ce quelque chose de cette essence primitive de se donner à voir sans que ce savoir n'y parvienne complètement parvienne à circonscrire complètement le phénomène il y a dans le phénomène du spectre quelque chose de mystérieux il faut se résoudre à dire à un moment donné que bon au delà de tout ce qu'on peut en dire on n'y comprend pas grand chose c'est le point de fuite en quelque sorte de cette pièce de théâtre dont le sujet est le théâtre lui-même dont le sujet est le mystère du visible le mystère de la visibilité de l'indistinction amenée par la sur-représentation du voir il y a un point ici aveugle paradoxalement un point d'aporie intellectuelle et spéculative à cette idée que trop de visibilité mène finalement à l'aveuglement et que cette mise en abîme du théâtre dans la scène des comédiens cette analyse à travers cette mise en abîme du voir lui-même de son fonctionnement de ses dérèglements de ses points d'aveuglement et bien cette analyse n'est elle-même pas capable de nous donner un éclairage précis sur le fin mot de l'histoire le spectre se donne à voir il apparaît donc mais on peut aussi se poser la question de savoir ce qu'il voit lui ah oui ce qu'il voit est-ce qu'il nous voit est-ce qu'il voit quelque chose de notre intériorité est-ce qu'on peut lui cacher quelque chose ou est-ce qu'on lui est transparent nous et puis que voit-il est-ce qu'il voit quand il est là est-ce qu'il continue à voir lorsqu'il disparaît à nos regards donc dans cette pièce qui parle de théâtralisation sous toutes ses formes jusqu'à son expression la plus outrancière sous cette forme de vision spectrale et bien c'est tout le problème philosophique en quelque sorte et c'est par là c'est l'un des des bouts par lesquels les philosophes sont intéressés à cette pièce il y a tout le problème de la relation entre le visible et le réel entre le visible et le connaissable entre le savoir le connaître et est-ce que le visible est-ce que le est-ce que seul le visible est objet de connaissance est-ce qu'il peut y avoir connaissance de quelque chose qui serait l'invisible bon les philosophes s'amusent et terminons cette partie avec une série de questions une série de questions ouvertes qui vont justement donner un petit peu de grain à moudre et qui vont faire résonner à la fois les philosophes et les musiciens première question dans la Playscine je vous avais dit de garder en mémoire une réflexion annexe dans la Playscine pourquoi Claudius ne réagit pas à la pantomime et ne réagit qu'à la seconde pièce le meurtre de Gonzague c'est une pièce dialoguée certes mais exactement identique à la pantomime et exactement supposément congruente avec les circonstances précises de l'acte tel qu'il a été commis dans le réel la pantomime joue-t-elle pour Claudius le rôle d'apparition spectrale de choses problématiques proposées à la vue qui est à la fois écho de la réalité mais pas de façon si certaine que ça y a-t-il pour lui un doute est-il pris entre peut-être la crédulité et l'incrédulité deuxième question à quoi rime très franchement cet empoisonnement par l'oreille vous avez déjà vu vous un empoisonnement par l'oreille bon c'est le récit du spectre le spectre le dit voilà il raconte à Hamlet je t'y vois prêt à mon récit donc ou à ta vengeance et tu serais plus mou que l'herbe grasse qui pourrit à son aise aux rives du laité si tu ne bougeais pas maintenant Hamlet écoute on dit partout que je dormais en mon verger et qu'un serpent m'a mordu ainsi l'oreille de tout le Danemark parce que l'on a contrefait l'histoire de ma mort est grossièrement abusée mais sache-le etc etc bon où est-ce que c'est c'est un petit peu plus loin il lui fait le récit circonstancié c'était ma coutume tous les après-midi et c'est l'instant de paix que ton oncle surprit portant le sucre de l'ébénon maudit dans une fiole et par les porches de mes oreilles il versa cette distillation lépreuse dont l'effet est tellement hostile au sang de l'homme qu'aussi prompte que le vif argent elle court le long des portes et des voies naturelles de tout le corps etc 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 on peut remarquer même si vous poursuivez la lecture bizarrement il décrit les symptômes de l'empoisonnement comme le ferait un médecin c'est à dire de l'extérieur par les symptômes et non pas par la souffrance ressentie bon bref encore une autre remarque annexe que vous pouvez garder en tête mais franchement cet empoisonnement par l'oreille ça rime à quoi ? et puis pourquoi ce récit de la mort du roi par le spectre est-il si ressemblant à la pièce qui sera jouée plus tard par les comédiens qui s'appelle le meurtre de Gonzague est-ce que comme ça par hasard les comédiens arrivent et tac ils ont dans leur valise hop la pièce exactement exactement miroir pour reprendre l'esthétique du miroir de la réalité c'est un petit peu quand même difficile c'est une sacrée coïncidence quand même y compris dans ses détails les plus incongrus comme cet empoisonnement par l'oreille rappelez-vous que c'est Hamlet qui demande au comédien de jouer le meurtre de Gonzague Hamlet donc connaissait le meurtre de Gonzague alors quoi ? ne serait-ce pas plutôt la connaissance qu'à Hamlet de l'intrigue du meurtre de Gonzague qui préforme un petit peu le récit que le spectre lui fait à lui Hamlet de sa mort et de son empoisonnement peut se poser la question le doute est permis ça ramènerait même aussi la question de savoir qui parle lorsque le spectre parle qui parle à qui d'accord qui parle à qui et par quel canal bah écoutez par quel canal là par l'oreille bien évidemment cette meurtre par l'oreille cet empoisonnement est bien évidemment symbolique peut-on tuer par la parole peut-on tuer avec des mots y a-t-il des vérités impossibles à entendre y a-t-il des vérités impossibles à comprendre Hamlet à la fin meurt-il d'avoir trop prêté l'oreille comme on dit aux paroles du spectre le roi est-il mort d'avoir trop prêté l'oreille aux calomnies concernant en particulier la fidélité de son épouse ou est-il mort au contraire de n'avoir pas écouté de n'avoir pas voulu entendre ce que on s'efforçait de lui dire ce qui était pourtant évident et qu'il refusait à toute force de voir et d'écouter Hamlet lui-même est-il prêt à entendre est-il prêt à se laisser verser ce poison que je m'apprête à lui verser dans les oreilles ou ce poison lui a-t-il déjà été versé et est-ce de cela qu'il est en train de mourir à petit feu et ce poison le voici entre guillemets on pourrait verser ça dans l'oreille d'Hamlet l'infidélité de ta mère ses rapports adultères avec le frère de ton père remontent à bien avant son remariage ton père est un idiot et un bonnet qui s'est laissé mener par le bout du nez sa vie durant et qui a servi de paravent à la lubricité sans frein de ta mère qui es-tu Hamlet de qui es-tu le fils le vrai spectre de ton père n'est-ce pas celui qui est là vivant devant toi ne serait-ce pas Claudius autre poison autre petite goutte et qui sait à quoi pensait ta mère lorsqu'elle t'a conçu quel démon est venu la visiter alors bien sûr bon c'est